Musique En 1947, il y a donc 75 ans, un berger parti à la recherche d'une bête égarée faisait une étrange découverte dans une grotte d'éjar en terre cuite remplie de rouleaux de mystérieux manuscrits visiblement très anciens. C'était la première découverte d'une série qui allait se situer autour d'un petit site archéologique auquel pratiquement personne n'avait fait attention jusqu'alors, les ruines de Qumran. On va y découvrir pas moins de 11 grottes à manuscrits. Et dès le début, de nombreuses énigmes vont être soulevées. Qui étaient les habitants du site de Qumran ? Quel rapport entretenaient-ils avec ces manuscrits ? Est-ce qu'ils en étaient les auteurs ou les copistes ? Est-ce qu'ils n'avaient fait que les héberger en dépôt ? Pendant des décennies, la recherche va progresser. On va lire ces manuscrits, on va fouiller le site. Plusieurs interprétations vont voir le jour. Au départ, les premiers chercheurs du site étaient à peu près convaincus que les auteurs de ces manuscrits, les habitants du site, n'étaient autres que les esséniens dont parlaient les anciennes notices. Mais la recherche a progressé. D'autres hypothèses ont vu le jour. Il n'est pas sûr que ce soit toujours les mêmes habitants qui occupaient le site au fil des siècles. De même, le rapport entre les manuscrits et le site est aujourd'hui largement remis en question. Ces documents ont permis d'apporter un éclairage formidable sur, d'une part, les origines de la Bible, puisque un tiers de ces manuscrits sont des manuscrits bibliques, certains plus anciens d'un millénaire que les plus anciens manuscrits dont on disposait jusqu'alors. Et également, on a trouvé des manuscrits portant le jour sur l'état du judaïsme de l'Antiquité, du judaïsme du 1er siècle, du judaïsme de l'époque de Jésus. Et cela a posé aussi la question, est-ce que ces documents peuvent nous éclairer sur certains aspects des origines du christianisme ? Alors, au cours de cette étude, nous consacrerons 26 heures, nous allons explorer à la fois de l'archéologie, de l'histoire, étudier des manuscrits anciens et également soulever des questions théologiques qui leur sont liées, avec évidemment une saveur particulière pour cette étude, celle d'énigmes pas encore tout à fait résolues.